Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne YouTube J'ai des super invités Voilà j'ai ma Vivi, ma pousse Et Vivian et Mel pour la première fois ici Sur nos écrans Tu es méchant Tu es méchant On va parler des 50 Je vous ai demandé de me poser Oh la pauvre, attends excuse moi Je lui dis fais comme lui Il s'adore, il s'aime presque On peut couper de m'y de la caméra si je vous aime Alors je vous ai demandé de me poser des questions Sur Instagram par rapport aux 50 Je voulais faire cette vidéo seule A la base je l'avais tournée seule mais je l'ai effacée par erreur Et du coup je vais la tourner avec eux Parce qu'ils squattent à la maison Et oui Et du coup on va parler des 50, de notre aventure De notre expérience vu que la diffusion est bientôt terminée Et qu'on a été déplayés On a tous été déplayés On parlait le coeur libre Alors première question Vous pouvez citer 3 candidats de TV Qui selon vous n'avez pas leur place Et 3 qui méritaient d'y être Attends on va le faire en français J'ai pas compris, Lily ? 3 candidats de TV Arrête, méchant là Allez vas-y, Lily Donc 3 candidats qui n'ont pas leur place Dans les candidats des 50 Et 3 qui méritaient d'y être Oui, c'est méchant Pour moi 3 qui n'avaient pas leur place C'est les gens qu'on n'a pas vus Moi je suis le méchant Ah oui, t'as raison Molly Non, la pauvre On a vu que elle Par contre, la pauvre J'en ai marre On mettait tout le temps les mêmes en avant C'est trop Molly, c'est trop Mon dieu, on a vu un père schiste La pauvre Un père schiste, on l'a vu plus que Molly Elle, on l'a vraiment coupée Mais non, mais la pauvre Donc voilà, moi je vais Sans être méchant Mais on l'a pas coupée Oui, on l'a coupée Oui On l'a même pas vu son départ Non, Andy a fait une très grosse saison Andy a fait une très grosse saison Andy, super saison T'es le meilleur, Andy Ça a été un plaisir de te voir dans le cross Et savoir qui tu étais Pour moi, les personnes qui ne méritaient pas d'être là Ce n'est pas les personnes qui sont parties en première Pour moi, les personnes qui ne méritaient pas d'être là C'est les personnes qui ont tenu mais qui ne méritaient pas de tenir longtemps Oui, mais comme qui ? Moi, j'en ai une Bah, qui ? Mélanie Toi ? Elle ne méritaient pas ? Oui, parce que là-bas, tu viens jouer avec moi Tu veux dormir sur la paillette ? Oh, ça va Non Comment ça j'ai joué avec toi ? T'as été méchante avec moi là-bas J'aurais aimé que tu ouvres ton cœur plus Et que tu débattes un peu plus Toi, tu méritais ta tête là parce que t'étais un gros suiveur Non mais moi Toi, tu étais un Suisse baloche Des Marseillais Sauf qu'à la fin, ce que vous n'avez pas vu C'est que j'ai fait une stratégie avec Jessie Donc moi, je voulais sauver Jessie Oui, mais moi, je ne te croyais pas Non Ah non, je l'avais vraiment fait Moi, je sais, je me souviens Le mec, il sait qu'elle est trop égulée Moi, je suis Team Jessie Et rien à voir que c'est la favori Moi, je suis Team Jessie Donc toi, tu méritais d'être là Quelle lèche botte Moi, je méritais d'être là Parce que j'étais loyale avec mes copines Je sens que ce soir, tu vas te revenir dehors Bon, et toi ? Parce que du coup, c'est ta vidéo Selon moi, trois personnes qui ne méritaient pas d'être là C'est Cynthia Voilà, parce que je la trouvais un peu trop C'est Cynthia Non, oui C'est petit C'est petit T'as vu, tu as plu la pêche chaud Tu voulais être la pêche chaud toi Le matin, il y a une vente J'aurais un mix entre Johnny Hallyday et Michelle Chardou Non, moi, c'était le club whisky Selon moi, je faisais trop le perroquet de Maëva Guénard Comme toi Toi, tu étais le perroquet de Maëva Guénard Du coup, je te mets dans les trois Juste, c'est vrai Je pense que je me suis un peu fait trop endoctriné par Maëva C'est de ouf De ouf Qu'est-ce que je t'avais dit au début de l'aventure ? De ne pas écouter Maïve Guename ? Non, de ne pas faire le fan ? Oui, mais je voulais l'avoir dans mon lit. Tu vois ce que je veux dire, au début, elle a l'argent, des followers, ça pouvait m'aider à la base. Elle a de l'argent, c'est tout. C'est quoi ? C'est pas ça, c'est juste que t'es un suiveur, c'est tout. C'est juste que tu t'es dit que t'allais... Tu avais pas croire que tu voulais Maïve Guename dans ton lit ? C'est juste que t'avais envie de rester sur 2B9 et tu t'es dit que le meilleur moyen d'y rester, c'était d'être amoureux. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Du coup, ça a marché, bien joué. On verra en France. Félicitations. Félicitations. Tu es revenu parmi les double-rignes. Tu t'es rattrapé dans le cross. Merci, dis ça, je dis rien. On verra. Heureusement. Prochaine question. Sinon, tu serais pas là. Non, qui aurait mérité d'y être et qui n'était pas là dans les 50 ? Lohana. Lohana. Non, Afida Turner. Afida Turner. Afida Turner. Mais Afida, elle se mélange pas. Mais Louise. Elle joue pas dans la même division. Elle ne traîne pas avec les clochards. Les 50, on vous l'a proposé ? Pardon ? Les 50. C'est quoi ça ? Les 50, c'est un programme où il y a plein de personnes de télé-réalité. Ah non, non, non. On joue pas dans la même division. Moi, je fais les 3-4 millions d'audimat. Je me mélange pas avec les clochards. Sorry, darling. Non, moi, j'aurais pris Fred et des Anges. Ah oui. Fred et des Anges. Et Linda ? Linda aussi. Toutes les doyennes des Anges. Je les aime. Moi, j'aurais pris Léana. Léana. Léana aussi. Léana méritait d'y elle. Je l'aime trop. Léana méritait. As ? Non. Non, je l'aime sexy. Doze. Prochaine question. Qui est le candidat le plus fake ? Non, c'est bon. Non, non. Le plus fake. Bah, tout ça. Bah, Maëva. Puisqu'elle disait à tout le monde qu'elle n'allait pas les déblayés, qu'elle les aimait. Elle mentait à tout le monde. Oui, c'est vrai. Bah oui, Maëva. En fait, moi, ce que j'ai trouvé débile, c'est que tout le monde allait dans son allure en pensant se faire protéger. Mais elle ne pouvait pas protéger toute la baraque. Bah non. C'était débile. Donc, elle mentait clairement à tout le monde. C'est ça. En fait, il y a eu tellement de moutons et de chèvres qui l'ont suivi. Alors, en trainant de rester jusqu'à la fin, alors qu'il s'est connu. Non, Maëva a été très fake. Ah ouais ? Maëva. Bah, parce que genre... La pauvre. Oui, la pauvre. Elle a encore envie. La pauvre, parce que c'était... Je pense que c'était très beaucoup malgré elle, mais son rapprochement avec Greg, ça va, deux minutes à d'autres. Tu penses qu'elle ne lui plaisait pas ? Non, je pense pas. Pas à 100%. Non, mais elle l'a dit. Elle l'a avouée après. Je pense qu'elle ne lui plaisait pas entièrement, et physiquement et mentalement. Bah, elle a assumé ça. Elle l'a dit. Ah ouais, elle l'a dit ? Ouais, elle l'a dit que c'est moins épaisé. Ah bah voilà. Elle l'a dit... Non, après, je pense qu'il y avait un truc qu'elle avait. Mais oui, quand même. Un minimum. Ils ont déjà eu des rapports ensemble ? Non. Aucun rapport. Elle l'a dit qu'elle avait... Elle l'a dit qu'elle avait sélect pendant quatre mois. Elle l'a dit qu'elle avait sélect pendant quatre mois. La prochaine question, c'est la personne la plus inutile du château. Euh... Ben... Molly, hein. Non, non, la pauvre. Mais qui, elle l'a dit ? C'est dire, euh, non. Qui c'est qui est resté et qui ne servait à rien ? La plus inutile du château. Adixia. Non. Pas du tout. Adixia... Adixia, quand même. Ouais. Non, Adixia, elle servait à quelque chose. Mais Adixia, elle n'arrivait même pas à voter elle-même. Elle se faisait prendre son téléphone. On votait pour elle. Ouais, c'est vrai. Avec qui, avec qui ? Non, mais ça, elle est sortie avec Adrien. Oui, mais on ne la voit pas. Ben, Anthony Lyricos, alors. Non. Toi, tu comprendrais tous les rouges de France à deux. Il n'y en a pas beaucoup. Tu es rousse, mon ami. En plus, c'est les rousse. Alors, qui du coup ? On n'a pas trouvé les amis. Alors, qui ? De quoi ? On n'a pas répondu. La plus inutile pour moi. Lui, il ne se mouille pas. Lui, il ne se mouille pas. C'est vrai. Non, moi, je l'ai dit, la plus inutile du château, pour moi, c'était Anthony Lyricos. Voilà. Parce qu'il ne se mouillait jamais. Il ne faisait que chanter avec son bâton de vieux. Et il ne servait à rien. Ah, il tenait tête à Maéva. Nom de Zeus. Ah, il a tenu tête une demi-fois. Ça va. Il s'est fait des blagues. Non, Niccolo. Non, pour moi, c'est lui. Pour toi, c'est qui ? Molly. Ouais, Molly. Adiksa. Adiksa. Moi, Mélissa. Parce que même en couple, ça va arriver. Ok, d'accord. Lui, elle a essayé de te draguer, puis elle a été coupée. Ah, oui ? Ça veut dire que... Mais elle était gentille. Moi, je l'aimais bien, Molly. Molly, sache que je valide pas leur décision. Non, pas du tout. Pas du tout. Maéva, je ne pouvais pas me laisser la clé. Elle a la clé, Molly. Parce que quand j'avais 12 ans, j'avais la télé, elle avait 30 ans. Elle a la clé, maintenant. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas. C'est cool. C'est un vampire. Oh, putain, ça va être dur de couper cette vidéo. Alors, euh... Ma pupus, on te voit, là. Oui, je pense. Est-ce que Maéva Guéna met son alliance à essayer de te raccrocher à son équipe ? Ben oui. Oui. Ben oui, on l'a vu. De manière très intelligente. Toi, même, oui. De quoi ? L'équipe de Maéva a essayé de te rallier à son alliance. En fait, moi, au début, j'étais dans cette alliance. Mais j'ai accepté d'être... En fait, au début, j'étais dans l'alliance RDM Marseillais. Oui, mais quand on m'a dit, en fait, qu'il y avait toutes les chatelaines, donc les Amélie, les... Les les plus vieilles, dans l'alliance, et Vivi, qui n'était pas dans l'alliance, alors que pour moi, Vivi fait partie de... En fait, ils avaient juste fait une alliance contre moi. En fait, c'était l'alliance contre Vivi, donc je me suis dit, c'est hors de question que je sois dans une alliance qui est contre Vivi. Donc, du coup, j'ai quitté l'alliance. Oui. Voilà. Et toi, en Elbamé, toi, t'étais de la lèche-botte de Maëva, du coup, t'étais dans l'alliance, toi, oui. Moi, du coup, c'était une alliance contre moi, donc... Non, c'était une alliance, ouais, contre toi. Bah, du coup, je n'étais pas dedans. Oui, j'étais dedans. Moi aussi, je n'étais pas dedans. Pourquoi tu m'as toujours contre toi, je crois pas. Parce que c'est trop une star et qu'ils sont jaloux. Mais en vrai, de vrai, tu ne l'as rien fait, Maëva. Bah non, j'ai pas accepté de son dressing, c'est tout. Non, tu l'avais un peu caché sur l'élément. Oui, bah ouais, parce qu'elle m'a insulté mes grands-parents sur trois générations, forcément. Et qu'elle connaît jusque-là, toi, en arbre généalogique. Je te jure. Que dites-vous du comportement de Maëva Guénard ? Sinon, c'est tout le long, on va parler d'Ellen. C'est un tirant. Ouais, c'est vrai qu'on fait que parler d'Ellen. Mais la majorité des questions, c'est sur elle. Bah non, mais trouves-en d'autres. Bah, elle, c'était un peu la tête d'affiche. Non, mais d'accord, mais là, on fait une vidéo, on lui fait sa biographie. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus déçu dans les 50 ? De pas voir la tête du lion. Ouais, pas voir la tête du lion. Moi, j'avais trop envie de l'en parler en tout cas. Tout le monde veut savoir qui est le lion, mais en fait, c'est pas Nicolas Lozina, et c'est pas Julien Tanti. À moins, il fallait sailler le gain pour entrer son ventre. Mais en fait, moi, je vais casser le nid et le délire de tout le monde. C'est juste un intermittent du spectacle. Oui, c'est un intermittent du spectacle. Absolument pas connu. Mais comme tous les lions et les zèbres et les trucs qu'il y avait, c'était des danseurs, des acteurs. Ça se voyait dans leur démarche. C'est le premier truc que j'ai dit en arrivant, j'ai dit que c'était des intermittents. Et oui, ça se voyait, il faisait comme ça. Il marchait bien et tout. Et moi, en fait, j'ai parlé avec un, mais il ne me parlait pas, mais il me répondait comme ça. Moi aussi. Je lui ai demandé s'il avait des choses sous son... Oui, oui, moi aussi. Je lui ai demandé et je lui ai demandé s'il avait des intermittents. Les amis, vous vous rendez pas compte, mais ils étaient en costume, ils faisaient plus de carrément. Ah ouais, avec les cagoules et tout. C'était la canicule, on avait joué les bardeurs. Et ce que vous savez pas, c'est que si on parlait à un animal, on était éliminé. Ah oui, c'est vrai. On pouvait pas parler aux animaux, on pouvait... Le lion, on le voyait très peu. Moi, je l'ai retrouvé qui est dessus, quand même. Ah ouais. Non, mais ouais, tout le monde... En tout cas, c'est... Tu te souviens pas ? De quoi ? C'était depuis là, quand il avait dansé dessus. Non, j'avais des blagues. Il y avait un lion ou un je sais pas quoi, je crois que ça a été coupé, parce que je regarde pas, mais je lui avais dansé dessus, genre. Et derrière les cams, on m'avait dit genre... Du coup, sinon, je t'ai verré. Qu'est-ce que tu aurais la lumière, Mélanie ? Je me rappelle des souvenirs. Des personnes que vous attendez pas à voir sur les 50. Moi, déjà, personne s'attendait. Bah oui, moi... C'est vrai. Toi, ouais, c'est... Moi aussi, je m'attendais pas à t'y voir. Non. Mais moi, je t'avais... On s'était écrit quelques jours avant. Tu m'avais dit que tu venais pas. Alors, je vous ai dit une anecdote. Tu m'as menti. Je vais vous dire une anecdote. Moi, il a été appelé deux ans. À la base... J'étais... Il a remplacé quelqu'un qui a fait le Covid. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément de gens qui devaient venir et qu'ils ont eu le Covid. Du coup, ils ont dû remplacer plein de candidats pour les 50. À la base, je ne vais pas le faire. Attends, comment t'as fait pour un prix Motanta, une t-shirt en deux jours ? Ah, mais parce que... En fait, écoutez, je suis tellement fou. Non, écoutez, je suis tellement fou. C'est que moi, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Le positif attire le positif. Et dès qu'il y a eu les 50, dans ma tête, je lui dis que je suis pris. Je sais que je suis pris. J'ai acheté tout à l'avance. J'en ai pour plus de 1000 euros puisque c'est pas de l'attraction et tout. C'est fou. Alors que j'ai aucune réponse. Il m'a dit, écoute, Vivian, je vais prendre avec toi. Je ne pense pas que je vais te prendre. Voilà, je te le dis. Et il m'a rappelé. Il m'a dit, bon, peut-être que tu vas être pris. Finalement, j'étais pris parce qu'il y a 4 personnes qui ont eu le Covid. Mais comment, regarde, et là, il t'a rappelé. Toujours pas, on s'est là. Et là, il t'a rappelé. Et j'ai été rappelé pour le cross. Ouais. Et t'as été très bon. T'as été très bon dans le cross. Bravo, Vivian. T'es rattrapé. Je t'ai rattrapé. Merci. Alors, qui a gagné les 50 ? C'est pas le final envers. Moi, je pense que c'est Niccolo. Je pense qu'il a un mal envers à tous et que c'est lui qui a gagné. Selon vous, qui méritait de gagner les 50 ? Moi. Toi ? Toi, t'as bien joué dans les... Jess, Jessie. Ouais, Jessie. Ouais, Jessie, elle méritait... Parce qu'elle est seule pour tous au final. Non, mais même elle est forte. Elle est forte. Elle est forte et loyal. Elle est vraie. C'est pas trop combiné. Oui, c'est vrai. On est tous Team Jessie. Toi, aujourd'hui, t'es Team Jessie. Moi, je pense aux followers, je suis Jessie. Moi, t'es... Non, mais vraiment. T'es quoi ? T'es 100 fois de l'île à toi. D'ailleurs, Jessie, elle a ouvert sa chaîne YouTube et avec Chacha, elles vont faire un retour du monde. Donc, n'hésitez pas à aller les suivre. J'ai pas la chaîne, mais tu vas la trouver, Nico. C'est top. Alors, elle est déjà sortie, la chaîne ? Non, pas encore. Ah, ok. Mais ils ont déjà leur chaîne. Ah ouais ? Ils l'ont créé et... Ouais. Est-ce que Maëva Guéna est aussi méchante dans la vraie vie que sur l'automne ? J'en parlais. Et moi, dans la vraie vie, Maëva, elle n'a rien à voir. Après, elle n'est pas méchante sur ton âge non plus. Mais dans la vraie vie, elle est très calme, très posée. Est-ce que tu es en train de dire que c'est une grosse comédienne ? Non, pas ça. C'est que là, il n'y a pas de stratégie à faire dans la vraie vie. Donc, elle n'a pas à être comme ça. Je pense. Moi, je ne m'exprimerai pas. Ah, et toi, Nicolas ? Moi, je ne pouvais pas me la sac. Elle m'a éliminé. Elle voulait même me faire la bise. Elle voulait faire l'hypocrite au moment de mon départ alors qu'elle ne m'a pas voté. Et je lui ai bien dit ça dans le cross. Regardez, le 14 novembre à 18h50, c'est double et neuf. Moi, plus, plus. Moi, plus sur la patate. Oui. Votre meilleure rencontre dans les 50 ? Du coup, pas des gens que vous connaissiez déjà. Vas-y, réponds. Moi, c'est Mel, que je ne connaissais pas d'avant. Mise à part Vivi. Oui, quand même. Quand même, j'attendais. Genre, j'attendais quand même. Mais Vivi, je ne la mets pas en un couple. Mais pourquoi tu ne la mets pas si tu as rencontre dans les 50 ? Toi, tu es la meilleure rencontre de ma vie. Mais voilà. Voilà. Pas dans les 50. Non, allez, la meilleure rencontre dans les 50. Moi, c'est... Ben, mise à part Vivi, je ne la mets même pas dans les comptes. Là, je mets Mélanie et Tristan. Mélanie. Et Jess et Charlotte. Mister Moustache ? Oui. Alors, on était à l'hôtel avant. Oui. Non, je ne connaissais pas du tout. Moi, je connaissais déjà Tristan. On était à l'hôtel confiné. Tu ne connaissais pas Nicolo ? Non, je ne connaissais pas Nicolo. Bon, attendez ça. Pardon. Mélanie, tu as la meilleure rencontre ? Moi, ma meilleure rencontre, Ben, Nicolo, tu en fais partie. J'ai bien aimé... Mais toi, je te connais d'avant. Non, mais on est dans les 50 ans. Mais on connaissait déjà ? Oui, mais j'en connaissais pas. Non, mais dans les 50 ans, je t'ai re-rencontrée, redécouverte, mais après, tu m'as saoulée. Après, tu m'as grave énervée. Mais pourquoi ? Et tu étais trop un lèche-boule, tu étais trop un suiveur. Oui, c'est vrai. Mais même nous, Vivian, on a passé toutes nos aventures ensemble, on a fait plusieurs aventures avant les 50 ensemble, on ne s'est pas calculé dans les 50. Parce que tu étais tout le temps avec les marseillais. Et tu vois, c'est ça qui est dommage, c'est que tu n'étais pas toi-même. Mais moi, ce qui m'a aidé dans les 50, c'est que Mélanie, on a l'impression qu'elle mettait vent sur vent, mais je vous promets que c'était ambigu des fois entre nous. Non, ce n'était pas ambigu. Mais pas du tout. et que tu me faisais sourire et que tu me faisais du bien là-bas. Oui. Transfiguré. Et bientôt, le transport va arriver, à grands pas. Inch'Allah. Et toi, c'était qui ? Ma plus belle rencontre ? Oui. En fait, sinon, toi, c'est au cross. Oui, tu l'as calculé le même pas. Oui, nous deux, c'est le cross. Bon, moi, c'est au cross. Vivian et moi, gros coup de cœur. Mais vraiment, Vivian... On passait notre temps ensemble, on passait plus de temps avec Vivian qu'elle n'y couvre le nom le cross. Mais vraiment. Non, mais c'est toujours très vrai. De base, en fait, c'est qu'avec Vivian et comme avec toi, comme avec vous, je pense, moi, je suis une personne que je ne reste pas trop en général. C'est vrai avec les candidats de télé. À part les gens que je sens vraiment comme nous, simples. Vous êtes des gens très simples. Je veux dire, j'aime votre simplicité. Et c'est ça que je kiffe. La dernière fois, avec Vivian, on sort, on bosse comme ça. Et voilà, Mélanie qui va faire son potager le matin. Nicolas qui se prête pour deux minutes pour son café macchaccio. Macchiato. Autant pour moi. Et du coup, c'est qui ta meilleure rencontre dans les 50 ? Bah, c'est Neverly. C'est Maëva. De base, je veux être honnête avec vous. De base, je pensais que c'était Maëva. Honnêtement. Mais après, ça n'a rien à voir par rapport à ce qui est au cross. Donc, je pensais que c'était Maëva. Du coup, c'est qui ? Il y a un an. Bah non, à l'époque, c'était Maëva. C'était Maëva. Ok, on l'accepte. Avec ses débions, on va voir. Et toi, ma vie, mis à part moi ? Toi, Jess Chacha, que je ne connaissais pas. Ah, tu ne les connaissais pas ? Non, je ne les connaissais pas. Donc, je les ai trop aimées. C'est vraiment mes puces. Bah oui. Et Aurélie Dutremont, Mel Dédigama aussi. Vraiment que j'ai trop aimé. Ah oui. Moi aussi, Mel Dédigama. Aurélie, je la connaissais déjà. Et après, j'ai peur de vexer des gens. Ouais, moi aussi. Bah, il y en a plein. Ouais, il y en a plein. Ah, Camila Noré, aussi, que je ne connaissais pas. Mais moi, je ne connaissais pas. Ah, tu ne connaissais pas ? Non. Ils sont super, Camila Noré, je les adore. Et voilà. Bon, la prochaine question est, pourquoi vous vous changez après les éliminations ? Eh, parce qu'on pue ? Mais moi, je ne me suis pas changé quand je suis sortie. Je n'ai pas compris. Ah, moi non plus. Il y a des gens qui se changeaient. Je suis partie pleine de trans. Ah, moi aussi, je suis partie en jogging. Parce qu'on fait les épreuves, les amis, à la base, on fait les épreuves, on transpire, il fait 40 degrés et du coup, juste après, il y a les cérémonies. Et puis, il y en a pour qui c'est important aussi de faire un joli départ. Oh, j'en ai rien à faire. Ouais, mais il y en a pour qui c'est important. On est tous partis de transpir. Moi, je suis parti. Moi, je m'en foutais. Mais moi, quand je suis parti, on aurait dit que j'allais changer. Non, moi, je ne me suis pas changé. Je n'ai même pas eu le temps de faire ma valise c'est de passer 8 temps avec Vivi. J'ai dû faire tout en 20 minutes. D'ailleurs, le départ de Niccolo, il m'a énervé au plus haut pas. Horrible. Mais toi, tu m'as sauvé ou pas ? Bien sûr. Sincèrement. Oui. Avec du recul. Tu ne m'as pas sauvé. Moi, tu ne m'as pas sauvé. Déjà, ça se voit. Vivian, tu n'as qu'à côté. Tu ne m'as pas sauvé. Je t'ai sauvé, mais sauf que tu m'énerves, c'est que là où je t'ai démonté, j'ai dit, ça allait prendre un parce qu'il avait déjà mérite de sortir. Bien sûr, à cause de Chacha, la fille qui a pleuré on a l'impression que j'étais mort. Vivian, vivre, on se calme. Elle a moins pleuré Vivi que Chacha. Mais je ne vais pas pleurer du tout. Ce qui m'énerve, c'est que Chacha elle a fait la maïdre avec toi. Tu as voté pour Niccolo ou pas ? Tu m'as sauvé ou pas ? Oui, mais ce qui m'énerve, non, c'est pas ça te faire. Il m'a sauvé. Je t'ai promets que ça te pêche. Je t'ai promets que ça te pêche. Croise pas. Regarde, il rigole. Je t'ai sauvé. Mais ce qui m'énerve, c'est que tu as été éliminé par une personne qui t'a mis un vent alors qu'elle était nulle. Comment ça que tu t'as mis un vent ? Chacha l'a fait genre à un moment donné, elle a envie de Niccolo, c'est que mon ami. Alors qu'elle sait très bien qu'elle voulait beaucoup plus avec Niccolo. Elle voulait beaucoup plus. Mais pour son image, elle a fait... Attends, je ne vais pas quand même ça. À un moment donné, je t'explique. Chacha, elle a dit à J'ai un verre ah non, mais Niccolo, c'est que mon ami. Alors qu'elle savait C'est vrai que Niccolo, il ne voulait pas d'elle sinon, clairement, elle aurait foncé. Mais à l'époque, elle avait capté je pense que j'étais plus sur mes yeux. D'accord. Oh putain, je te souviens des amis là. Bon, vas-y, une question. Donne bisous. Non. Bisous. Prochaine question. Tu ne peux jamais. Si. Tu sens beau. Est-ce que c'était votre meilleur tournage ? Moi, non. Non. Moi, oui. Moi, c'est secret ce que je n'avais pas de mec et je n'en voulais pas avec mon mec. Et moi, non, parce que les émissions sont en fermement, je ne peux pas péter un câble. Donc, j'ai préféré le cross qu'on a fait là, largement. Le cross. Non, moi, ce cross-là. Moi, la vérité, le cross, mais c'est quand tu es arrivé. Même parce qu'on ne faisait que rire. Non, mais avant, c'était l'enfer. Il m'a sauvé mon cross. Avant, c'était l'enfer. Oui, j'ai ramené de la bonne ambiance. Moi, la brode, ils m'ont dit que j'avais ramené de la bonne ambiance. Mais c'est la vérité. Oui, j'étais mal à... Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu n'étais pas venue ? T'as vu, je suis retraitée moi aussi. Avec certains cassos qui sont venus à ta place, franchement, on aurait préféré t'avoir. Est-ce que je peux te dire la vérité maintenant du pourquoi je n'étais pas venue ? Oui. Ouais. En fait, le producteur, il m'a écrit et j'étais à l'anniversaire de Vivi et j'étais complètement ivre. Du coup, c'est vrai ? Elle lui a dit je te rappelle demain. Je lui ai dit je te rappelle demain, je suis bourrée. Et c'est à cause de toi que j'ai reçu Neverly 2 ? La vengeance de Neverly. Voilà le pourquoi tu commences en exclu dans ta vidéo. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est grâce à à Mélanie au fait qu'elle avait bu que Neverly que Neverly est venue pour toi. Voilà. J'ai hâte que vous voyez la tête que je fais quand même Neverly qui arrive. Merci. Merci. On te fait un coucou Neverly. Embrasse tout le monde, Neverly. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure dans les 50 ? C'est la dernière question. C'était la canicule. La canicule ? Il faisait chaud. Il faisait chaud. Moi, je n'aime toujours pas les jeux. Vraiment, je n'aime pas. Mais dans le cross, tu as aimé les jeux, par contre. Mais ce n'était pas des jeux, c'était des épreuves physiques. En mode... C'était des jeux. Mais non, mais là, c'était des jeux un peu de réflexion. C'était des jeux à la con, dans les 50. Alors que le cross, c'était plus des épreuves physiques, des parcours du cours 20 ans. C'était marrant, ça. J'aime bien quand on bouge, c'est plus ludique. Un jeu, ça m'aime. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a des gros suiveurs et qu'il faut être sans fois ni loi pour gagner un jeu comme ça. Il faut être un putain d'hypocrite. Ou alors, si je refais les 50, sachez une chose, c'est que genre, je vais la jouer 100% hypocrite pour une grosse... Pareil. Moi, même si je ne parle plus avec elle pour ne pas sauter, je le ferais. Oui, limite, limite, quand on y va et qu'on est ensemble, on se dit, on est sans fois ni loi, même entre graves. Mais on joue pour de vrai. Les gens posent entre nous, même. Oui. Non, non, mais moi, je joue pour de vrai. Oui, oui. Vous aimeriez refaire... Oui, c'est là, j'élimine, Niccolo. Moi, je serais capable d'éliminer ma pupuce. Mais si c'est un vrai jeu, on s'élimine et tout. Mais moi, je ne t'éliminerai jamais. En fait, on a été trop... Moi non plus. On a été trop gentil. Et toi, je ne te mets pas dans le lot, par contre, arrête, je te collais au lot. Tu es un gros hypocrite. On a été trop gentil. Mais nous, on a été trop gentil. Toi, tu es gentil et pas suveur. Tu es méchant. Et tu t'es fait avoir ton propre jeu. Oui. Mais maintenant, on t'aime bien. Mais non, on l'aime bien. Tu sais qu'à un moment, on a essayé de t'éliminer avec Jessie, on était à une voix de t'éliminer. Ah oui, je l'ai vu cet épisode. Je l'ai regardé. Non, je n'étais plus là. Oh là, il m'a sauté. Je n'étais plus là, je n'étais plus là. Je n'étais plus là. Bah oui, parce qu'on voulait faire sauter quelqu'un de l'alliance de Maïva. Tu as voté contre moi. Moi, je n'étais pas là. Je n'étais plus là. Non, il n'était plus là. C'était le lendemain. Mais attends, maintenant, c'est pas du coup qu'on a sauté. Et du coup, c'est toi qu'as sauté à sauté à sauté. En fait, je t'ai laissé meublé. C'était le lendemain de mon départ. À une voix, on a failli sauter. À une voix, on a été ex éco. Et toi aussi, tu ne m'as pas sauvé. Allez, tu as dit que tu m'as sauvé. Tu m'as pas sauvé. J'ai fini à l'hôtel. Ah oui, mais dis la vérité. Tu m'as sauvé ou pas ? Je t'ai sauvé. Quel monde de cœur. Mais ça, ça ne va rien. Mais tu sais que là, on va rentrer à la maison, on va manger le sushi, on va vérifier. Mais tu vérifies, tu verras. On ne peut pas vérifier. Et vous savez que le jour où j'étais éliminé, j'étais avec Greg à l'hôtel. Et ça, c'est énorme. Vous savez ce qu'il m'a dit ? Vivian, moi que je suis éliminé pour le programme. Non, il dit, toi que je suis éliminé pour le programme, on s'en fout. Pour le programme, c'est pas intéressant. Mais moi, si je suis éliminé pour le programme, qu'est-ce qu'il m'a raconté maintenant ? Et moi, je fais, oui, Greg, oui, Greg. Et il a dormi avec moi, il a parlé de ma roi toute la nuit que je vais mourir pour mon anniversaire. Ah ouais, c'était ton anniversaire. Quel enfer. Désolé. J'étais son ami à l'époque qui m'a pas... C'est grâce à lui que t'as une carrière maintenant. T'es content ? Merci, Greg. Merci, Greg. Nos carrières sont là grâce à toi. Avec ça, je pense qu'on peut terminer la vidéo. Il va être content, Greg. C'est bien, c'est bien. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à là. Mettez un coup de pouce à la vidéo si vous l'avez aimé. Et iscrivez-vous à ma chaîne YouTube, à la chaîne YouTube de Ma Vie Vie Superstar. Et alors, réseaux sociaux que je vais mettre là, c'est en description. On a plus gentil, merci. Et merci d'avoir suivi la vidéo. A la prochaine. Bisous tout le monde. Bisous. Ciao.